Nous sommes rendus à la troisième vidéo portant sur ce livre « Guide d'accès à l'indépendance pour la survie du Québec français ». Je ne saurais trop insister pour vous dire que l'objectif de parachever le pays québécois, ou si vous voulez de faire l'indépendance nationale du Québec, ce n'est pas parce qu'on pense qu'on va être plus riche qu'on va régler les problèmes de mauvais état des routes, des listes d'attente dans les hôpitaux, de réduction des déficits, etc. Ce n'est pas une question d'argent. Premièrement, on ne contrôle pas le pétrole. Personne au monde contrôle le pétrole. On ne contrôle pas les marchés financiers. On ne contrôle pas le dollar américain, la fluctuation du dollar. Donc, tout ça peut faire basculer les plus grandes prévisions budgétaires qu'on peut faire. On fait ça parce que le peuple québécois est devenu adulte, mature et capable d'assumer ses responsabilités. Encore une fois, je vous donne l'exemple. Quand vous étiez petit, vous êtes venu au monde avec en vous la liberté et l'indépendance. Quand est-ce que vous allez pouvoir l'exercer? Ça, c'est une autre question. Mais cette liberté, cette indépendance grandit. Quand on est enfant, on devient de plus en plus revendicateur. Quand on est adolescent, on devient protestataire. Et quand on est adulte à 18 ans et plus, on a juste envie d'exercer sa liberté et de vouloir devenir indépendant, sortir de sa famille, puis prendre ses responsabilités. C'est la même chose pour un peuple. Alors, c'est pour ça ici que j'explique que ce n'est pas pour autre chose. On ne fait pas l'indépendance. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire l'indépendance si le Québec devient un pays anglais. Et c'est ça qui va arriver. Vous le savez, Montréal basculait. Il y a un combat entre Montréal anglais et le Montréal français. Je vous ai expliqué que le Montréal anglais, c'est la troisième plus grande ville anglaise au Canada. Tout est bilingue à Montréal. On a commencé à perdre le combat parce que depuis la loi 101, depuis 1976-77, il n'y a jamais, jamais eu un gouvernement, de quelque partie qu'il soit, qui s'est vraiment, vraiment, vraiment attaché à expliquer que c'est un combat très, très difficile que nous avons à livrer et qu'il n'y a qu'une seule solution. C'est évidemment de parachever le pays québécois. Alors, moi, je vous disais que dans le projet Liberté-Nation, vous savez qu'il y a plusieurs livres, mais le troisième, c'est la conclusion, c'est la République fédérale du Québec qui est créée. Et il y a des solutions. Quand vous lirez le livre, dans l'introduction, à la page 33, je crois, vous allez voir qu'il y a un titre « Pour maintenir et développer le vivre en français ». Alors, je me permets de le lire, ça va être plus court, puis mieux dit. Enfin, reconnaissons le fait que les régions sont également notre dernier recours pour assurer, maintenir et développer le vivre en français. Les régions. Veiller à la protection et à l'usage de la langue française dans les lieux publics ne suffit plus. Les efforts du gouvernement du Québec en cette matière ont aussi, malheureusement, atteint leurs limites, y compris la loi 101 qui a atteint ses limites. Le recul du français dans la grande région de Montréal, d'une année à l'autre, nous en donne une preuve aussi éloquente que navrante. L'affirmation très montréalaise voulant que la langue parlait à la maison importe peu pourvu que le français demeure la langue parlée en public réduit notre langue à un simple accessoire de communication publique. Et d'ailleurs, ce n'est pas vrai de dire que la majorité des gens à Montréal travaillent en anglais. Tout le monde qui va à Montréal, on ne finit plus de nous dire, il faut même demander pour se faire servir en français. C'est devenu presque honteux. La métropole du Québec qui se gargarise finalement d'être une métropole bilingue. Dans notre nouveau pays, le pays québécois, la République fédérale du Québec, le vivre en français devient une priorité névralgique. Le but premier de notre indépendance vise à préserver le fait français en Amérique du Nord. Nous devrons alors nous définir hors de tout doute par la culture de notre langue officielle. Ce sera notre définition. Être québécois, c'est vivre en français. Je le répète, être québécois, c'est vivre en français et non pas seulement parler en français. Vivre en français sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Pratiquer le droit français, la médecine, gouvernement, etc. conduire des camions, etc. Vivre en français, c'est d'être présent tous les jours, sachant qu'on peut exercer notre métier dans notre langue. Donc, être québécois, c'est vivre en français. C'est un fait historique vécu d'une génération à l'autre et encore observable de nos jours dans la majorité des régions du Québec. Sauf Montréal, Laval peut-être, mais dans la majorité des régions, il y en a 17 régions administratives, on vit en français. Vous m'entendez, là? On vit en français. Évidemment, le respect de la minorité anglophone historique, de ses acquis et de ses droits, s'impose au sein des États-Unis, de la République fédérale du Québec. Il est clair qu'ici, on l'exprime bien. D'ailleurs, le Québec va être refondé, refondé avec les anglophones, les allophones, les autochtones et la majorité francophone. Mais, c'est sûr qu'il faut respecter les droits d'acquis de la minorité. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est qu'avec les allophones, avec le multiculturalisme, les allophones, les immigrants qui viennent ici, viennent au Canada, où il y a deux langues, ils choisissent la langue du plus fort, la langue anglaise, la langue du Canada, la langue de l'Amérique. Mais c'est toujours au détriment du Québec. Mais quand le Québec sera un pays, alors c'est différent. Parce que les gens qui vont accepter de venir au Québec vont être contents de dire « on va en Amérique dans un pays français ». Actuellement, on va au Québec, qui est au Canada, un pays anglais, avec une minorité française. Puis dans cette minorité-là, dans ce territoire minoritaire, on nous permet, on nous permet de travailler en anglais, d'envoyer nos enfants au cégep en anglais, dans les universités en anglais, il y a des hôpitaux en anglais. Là, on va construire, McGill, une annexe de l'université dans McGill à Gatineau. Évidemment, ça va être dans les deux langues. Bref, je continue ici ce que je cite dans mon ouvrage, excusez si je me cite moi-même, mais, c'est pour éviter d'en dire trop, nous conviendrons aussi aisément que l'intégration des immigrants au vivant français est plus difficile dans la grande région de Montréal, j'inclus la rive sud et la rive nord, que dans les autres régions. L'intégration est très, très difficile. Le sujet demeure épineux, mais tout projet d'indépendance se doit de proposer des pistes de solution. En conséquence, ce partage des pouvoirs et des ressources entre le Parlement central de l'État québécois et des États régionaux en matière d'immigration s'impose de lui-même. Ça veut dire que, quand on fait la République fédérale du Québec, on récupère les pouvoirs d'Ottawa et ensuite, les régions mettent leurs poings sur la table et disent au parti qui va créer la République, nous allons partager ces pouvoirs entre l'État central québécois et les régions. Donc, un gouvernement, un parlement, un gouverneur dans les régions, dans les 17 régions du Québec et avec tous les pouvoirs de taxation, d'imposition, etc. Et l'immigration, évidemment, sera contrôlée entièrement par le Québec. Actuellement, l'immigration est contrôlée en grande partie par Ottawa. Le modèle d'intégration, également, est contrôlé par Ottawa. Et là, il sera contrôlé uniquement par le Québec. Alors, voici la proposition. Ainsi, il est souhaitable de voir l'État régional montréalais, compte tenu de sa situation, prioriser l'immigration de francophones ou de francophiles. Les autres États régionaux pourront alors prendre la relève de Montréal pour accueillir les immigrants allophones compte tenu de leur force d'intégration aux vivants français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les francs, ceux qui parlent français, qui sont francophiles, francophones, pourront choisir Montréal. Les autres, dans les autres régions, les 16 autres régions du Québec. Mais le contrat social signé avec les immigrants sera très clair. Nous vous invitons à venir chez nous. Mais voici, il y aura 150 immigrants à Rimouski, 200 à Sherbrooke, 300 en Abitibi-Témiscamingue, etc., etc. Mais les immigrants ne choisiront pas tous de s'installer à Montréal. Parce que vous savez que si on perd Montréal, c'est fini. Le Québec va s'angliciser au fil des ans et on va devenir au départ un pays bilingue et ensuite un pays unilingue français. Je termine. Nous ne devons jamais perdre de vue la langue française dans le résultat attendu de l'indépendance du Québec ou du pays québécois. Qui, selon nous, ne verra le jour que par la création de la République fédérale du Québec? Ça, je l'ai déjà dit. Sans fédération des régions, sans fédéralisme québécois, il n'y aura jamais d'indépendance. On ne peut pas faire l'indépendance juste avec les indépendantistes. Il faut avoir 25 % de fédéralistes et ce sont ces gens qu'on appelle des nationalistes qui vont accepter de ne pas mettre leurs oeufs dans le même panier et qui aiment autant le Québec que les indépendantistes mais qui vont savoir que si on veut sauver le Québec, si on veut assurer la survie du Québec français, il faut l'indépendance. C'est la seule solution. Il revient donc à ces futurs États que sont nos régions d'assumer le leadership de ce projet de pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant c'est les régions. C'est le pouvoir du peuple en région qui va décider si on veut survivre, vivre en français, faire le Québec français, donc survivre, ou bien si c'est fini. Mes amis, je ne voulais pas être aussi long, mais vous avez compris que ce n'est pas si facile que ça a l'air de résumer ça en quelques minutes. À bientôt. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501